Je suis Gaëlle Clavandier, je suis maître de conférence à l'université Jean-Monnet de Saint-Etienne et chercheure au centre Max Weber et je suis sociologue et anthropologue. Mes domaines de spécialité sont les morts de masse, notamment sur la situation de catastrophe. Et par ailleurs, je travaille depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années sur l'évolution du rapport à la mort. Donc là, on est dans le cadre d'une pandémie, donc on est bien dans le cadre d'une crise de mortalité. Donc on peut effectivement parler de morts de masse. Ce qui fait une mort de masse, c'est aussi la chambre d'écho, qu'elle est reconnue comme telle d'un point de vue sociétal et d'un point de vue social. On le voit notamment sur le décompte des décès tous les soirs et qui sont affichés publiquement. Là, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agisse d'une mort de masse. On constate en fait dans le domaine funéraire qu'il y a un surprat d'activité liée au Covid-19. Mais par ailleurs, il y a une autre question qui est qu'en période de confinement, les crématoriums ont été fermés, les cimetières, l'accès a été réduit au public. Donc ça a eu une incidence sur l'ensemble des obsèques, sachant que cette crise de mortalité, elle a ceci de spécifique qu'elle ne touche pas que les morts liées à l'épidémie, puisqu'il y a 50 000 décès en France chaque mois. Donc là, une période de confinement de deux mois, c'est une centaine de milliers de défunts auxquels il faut éventuellement ajouter ceux liés au Covid-19. C'est des chiffres qui sont très importants. Ça touche plusieurs centaines de milliers de personnes aujourd'hui en France. Donc l'activité a vraiment été bouleversée, particulièrement sur les opérations funéraires et également dans les cimetières et les crématoriums. Donc c'est un ensemble de pratiques qui n'ont pas pu se mettre en place, comme c'était le cas, on va dire, en temps ordinaire. C'est bien l'ensemble des défunts qui sont touchés par la situation. D'autant plus qu'il y a une zone grise, c'est-à-dire les morts potentiellement imputables au Covid-19, mais qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas été testés. On a des travaux très anciens en sociologie et en anthropologie sur la question de la ritualité funéraire. Or, l'un des premiers temps de la ritualité funéraire, c'est la question de la séparation. Et là, en l'occurrence, la question de la séparation, c'est se séparer du mourant, c'est se séparer du mort, c'est se séparer de son corps. Le temps de l'inhumation, le temps de la crémation consacre ce temps de la séparation. Or, là, dans un contexte qui est lié au Covid-19, ce temps de la séparation a été éprouvé. D'une part, pour les défunts du Covid-19, parce qu'il y a tout un tas de pratiques qui n'ont pas pu se mettre en place. Certaines personnes, par exemple, n'ont pas pu assister à la mise en bière. Les corps sont placés dans des housses liés à la mise en bière immédiate. Il n'y a pas de soins de thanatopraxie. Les corps ne peuvent pas être présentés en salon funéraire. Donc, tout ce temps de la séparation est mis à mal pour les défunts qui sont décédés du Covid-19. Mais ils sont mis à mal aussi pour l'entièreté des défunts, puisqu'en fait, les cérémonies d'obsèques ne peuvent pas se dérouler comme prévu. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se déroulent pas, mais elles sont, pour certaines, tronquées. Et l'ensemble des proches ne peuvent pas y assister. Donc, cette ritualité funéraire, elle préfigure le temps du deuil. C'est-à-dire que dans la ritualité funéraire, vous avez le temps de la séparation. Et vous avez ensuite le temps que l'on appelle un temps de marge en anthropologie, mais qui correspond à ce temps d'élaboration psychique, mais qui est aussi un temps d'élaboration de la ritualité funéraire. Et c'est aussi un temps, le temps du deuil est un temps qui se déroule en même temps que le processus de thanatomorphose, c'est-à-dire que le corps, de son côté, travaille lui aussi. À partir du moment où les premiers temps de la ritualité funéraire ont été éprouvés dans le temps de la séparation, on peut se dire qu'il peut y avoir des conséquences importantes sur la question du deuil. En revanche, on ne peut pas postuler que ce deuil sera nécessairement pathologique. C'est un deuil en contexte d'épreuve, comme la séparation a été en contexte d'épreuve. Néanmoins, ce que l'on sait, et ça, des études antérieures le montrent de manière assez criante, c'est des données que l'on a, sur des situations de mort de masse, on peut avoir, par exemple, des exhumations et des réinhumations. Donc, cette situation, c'est pour les personnes qui souhaitaient, de leur vivant, être apatriées dans leur pays d'origine. Et donc, il y a ce que l'on appelle des inhumations en dépôt provisoire, sachant que dans les communes, en général, on a plutôt inhumé dans des caveaux en terrain commun, mais là, il y aura des exhumations ultérieures. On a également des formes de possibilités de faire des obsèques de type secondaire. Il est possible qu'il y ait des élaborations à distance des faits, à la fois au titre des familles, mais aussi des formes d'élaboration plus collectives, soit à l'échelle des communautés endeuillées, soit à une échelle, peut-être aussi, d'une commune, d'une nation. Et donc, tout ça va se mettre en place petit à petit, qui permettra peut-être de pallier les difficultés premières liées à cette séparation compliquée. Il me semble qu'il y a un point qui est important, qui est les obsèques civils, dont on parle très peu. Et comme les crématoriums étaient fermés au public, l'accès aux cimetières était considérablement réduit. Pour les cérémonies civiles, et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, et ça me permet aussi d'ouvrir sur la question de la prospective. On ne fait pas suffisamment de prospective sur les questions funéraires. Les obsèques civils ont vraiment été très fortement touchés par ce contexte-là, puisqu'en fait, il n'était pas possible de réaliser des cérémonies dans les crématoriums, pas plus que dans les cimetières avec quelques personnes seulement. Donc, où réaliser des cérémonies d'obsèques civils si on n'a pas d'espace dédié ? D'ailleurs, ça permet de revenir sur cette question de la loi sur la liberté des funérailles, qui est une loi ancienne, qui date de 1887. Les dernières volontés sont soit liées au mode de sépulture, énumation ou crémation, soit à la cérémonie religieuse ou à la cérémonie civile. C'est une question qui est extrêmement importante, parce que, d'un point de vue réglementaire, le fait d'avoir recours à une cérémonie civile, c'est une obligation légale. Donc, ça, je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui permettrait aussi de réfléchir, dans un contexte où il y a une augmentation des cérémonies civiles en France, dans quels lieux peut-on les réaliser ? Comme nous avons été lauréats d'une ANR qui s'intitule « Cofunéraire », on est en train de mener actuellement des entretiens avec les différents corps professionnels, mais aussi avec les personnes endeuillées. Ce qui est absolument nécessaire dans un premier temps, c'est d'arriver à recueillir des sources en temps réel, à la fois sur la période de confinement et sur la période qui va suivre, pour ne pas perdre de précieuses données. Puisqu'en fait, on s'est aperçu, et notamment il y a eu un précédent qui est la canicule de 2003, où on a perdu énormément de données, parce qu'en fait, d'une part, c'était un événement singulièrement plus rapide, et d'autre part, parce qu'on n'a sans doute pas pris la mesure de l'événement en cours. Il y a eu, bien sûr, des travaux postérieurs. En fait, il s'avère que sur ces sujets, et on le voit notamment sur les questions relatives aux catastrophes, quand on fait du terrain, il y a des récits qui s'élaborent très rapidement suite à des événements de ce type. Sur ces questions-là, la mémoire se travaille aussi collectivement, s'élabore collectivement, et on est sur des récits ensuite qui ne permettent pas de faire des retours d'expérience, notamment. Or là, nous, ce que l'on veut dans un premier temps, ça n'est pas accéder aux récits qui s'élaborent collectivement, mais à des vécus, des témoignages en temps réel des acteurs sur le terrain. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Dans un deuxième temps, bien entendu, on pourra travailler sur ces récits-là, on pourra aussi, mais il est vraiment essentiel de ne pas perdre des données pour pouvoir ensuite les partager, ces données-là, avec des collègues historiens, avec des collègues archéologues. Donc c'est vraiment important d'avoir accès à des sources de première main et qui ne sont pas retravaillées. Merci. 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 Merci.